bonjour je suis samasi abdoul khamizi votre entrepreneur en élevage soit la bienvenue sur la page youtube et sembo tv là où nous parlons de ce que nous maîtrisons nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats aujourd'hui nous avons parlé de comment reconnaître des poussins de qualité reconnaître les poussins de qualité c'est très facile je sais pas si tu as déjà fait l'élevage une fois ou si tu ne l'as pas fait mais vous avez une fois arrivé de remarquer une personne qui a l'habitude de faire l'élevage et pourtant qui fait des échecs souvent mais l'humain ne connaissent connaît pas la cause tu peux maîtriser l'élevage mais le fait d'ignorer des facteurs vraiment qui sont très importants vont vous induire dans l'erreur avant même de faire la commande des poussins soyez ensuite que vous devez choisir une bonne structure une structure qui fournit des poussins de qualité la souche qu'est-ce qui doit commande d'abord est très capté très plus mondial la souche que tu dois commande doit savoir comment nourrir cette souche quels sont les vaccins qu'il faut faire quel profil assis qu'il faut faire parce que j'ai jamais vous dit que la profil assis s'adapte selon les zones donc ne vous dit on ne dit pas que parce que monsieur x est peut-être dans un village y ils utilisent tel profil assis toi c'est la même profil assis tu vas utiliser voilà vous avant de commencer tout ça délivre âge il faut te confier à un spécialiste qui pourra te donner une bonne profil assis savez qu'il doit qu'il pourrait donner la profil assis qui convient à ton élevage à ta zone parce qu'il peut avoir tellement dit la danse dans telle zone et ne pas avoir cette maladie dans votre zone donc il faut faire très attention à ça ici monsieur x je commande des poussins mais après ça arrive qu'est ce que je dois contrôler d'abord il a contrôlé l'emblique l'emblique doit être bien cicatrisé pour ceux qui ne connaissent pas l'emblique l'emblique chez le fœtus chez la femme parce qu'une femme est enceinte vous voyez à ce qu'ils relient la mère et l'enfant d'accord lorsqu'on coupe au niveau du nom bruit vous allez voir une plaie cette plaie la mère va soigner bon moi je pense que vous comprenez la mère a soigné la plage casse et que son nom bruit c'est cicatrice bien donc c'est même chose au niveau des poussins donc l'emblique doit être bien cicatrisé parce que ce n'est pas bien ce qu'à tirer lui il a 95% des chances de mourir à la poussine et même ses amis vont picorer là bas ils vont les picorer jusqu'à ce que son intestin sorte et il fallait c'est fait les hantres en contact avec son estomac c'est fini c'est le test et c'est fini il va mourir ce poussin là est condamné à mourir d'accord deuxième facteur vous avez le poids le poids du poussin doit être comprise en 35 grammes et 50 grammes mais un bon poids c'est entre 50 et 40 grammes on peut accepter 35 grammes le poids de 35 grammes est acceptable le poids des tracés je répète bien le poids de 35 grammes est acceptable sinon le premier qui est bien recommandé c'est entre 40 et 50 grammes si votre fournisseur vos livres des poussins dans le poids sont en dessous de 35 grammes vraiment ce n'est pas de bons poussins généralement après l'éclosion dans une structure qui faire la vente de poussins normalement il y a de poussins qu'on doit agiter ces poussins sont des poussins de tirage vous avez le duvet chez le poussin bon chez les sujets adultes on dit pas le duvet mais on dit les plumes voilà les plumes mais chez le poussin ce que vous voyez là dessus là comme jean les poils on appelle ça le duvet le duvet doit être bien sec doit être bien joli doit être vraiment beau avoir mais ça doit pas être collé jean pour les couleurs sans qu'il s'est déjà de l'eau dessus pour les noms si vous voyez ça ce n'est pas de poussins de qualité donc le duvet d'être bien sec qu'on a recevoir au poussins au niveau de la mobilité vos poussins d'entrée trop bien mobile ils doivent bien se déplacer et vos poussins d'avoir mangé là ce qu'on appelle le test de jabot le test de jabot ce n'est rien d'autre que le fait de vérifier parce que vous allez mettre une heure après ou deux heures bon disons même bon général c'est qu'il y a bon c'est deux heures après deux heures à trois heures après après avoir mis l'eau de boisson en bas de vos sujets parce que lorsque vous recevez la poussins vous avez donné de l'eau sucrée d'abord vous allez mettre du sucre dans de l'eau puisqu'il a suivant faire l'envoyer ils ont été déshydratés vous allez les réhydratés après avoir donné de l'eau sucrée à vos sujets vous allez donner maintenant en deuxième étape vous allez donner l'aliment après l'aliment ceux qui auront consommé vous allez voir qu'il y a une poche quand on tue le poulet on voit une poche au niveau du coup après le coup là on bat là il y a une poche qui n'est pas vers la poitrine on appelle le jabot c'est dans ça que l'aliment bien s'est déposé lorsqu'il est plus le match l'aliment bien s'est déposé avant de continuer son chemin je pense que dans l'avenir on va faire des cours sur l'anatomie mais c'est au fur et à mesure on va changer un peu c'est un peu un peu bon pour ceux qui m'utilisent pas comment faire le chauffage comment faire la question du bâtiment et bien d'autres nous avons pris les 500 et quelques vidéos sur notre page youtube nous on fait des vraiment des vidéos instructives nous on fait déjà des vidéos comment accueillir de pousser cher jusqu'à la vente jusqu'au 29e jour parce qu'avec nous à 29 jours vos poussins sont arrivés déjà un kilogramme un kilogramme de 5,3 ans à 29 jours vous pouvez obtenir des sujets de 2 kg avec une bonne alimentation voilà pourquoi tout je l'ai dit faire l'élevage ne suffit pas acheter un terrain faire l'élevage ne suffit pas de construire un bâtiment faire l'élevage c'est savoir comment nourrir ses sujets savoir quelle souche utiliser selon sa zone savoir également quel terrain choisit quel terrain faut choisir passer les enfants l'horreur j'ai quitté un peu dans mon cadre parce qu'il ya tellement de choses et je tiens à vous dire dans une seule vidéo on ne peut pas tout expliquer passer fait l'évage il ya plein 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 de choses que on doit prendre en considération d'abord même lorsque tu achètes un terrain lorsque tu achètes un terrain un terrain où tu ne peux pas avoir et l'eau là bas c'est la première chose que tu dois prendre en considération c'est d'abord nous est ce que tu peux avoir de l'eau l'eau soit un forage ou un pur est ce que est ce que tu as fait tu pourras de l'eau cité parle de l'eau là bas ce n'est pas la peine on ne fait pas inciter on ne fait pas son élevage son projet d'élevage une façon pour l'élevage dans un coin qui est dans une zone maille caisse ce n'est pas pour plus qu'à c'est favorable à la prolifération des micro organismes donc il ya plein de choses à expliquer dans la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo on va vous expliquer d'autres étapes d'autres étapes comme en restant les vaches mais c'est que vous devez retenir pour connaître le poussin des qualités vous avez le poids voilà qu'on doit avoir un pesant électronique vous devez avoir un pesant électronique à la femme vous devez peser vos poussins il doit être composé entre un poids de 35 ans et 50 gammes si vos sujets ont 40 ou 50 gammes ce sont des possédés de qualité vraiment des qualités élevées on peut accepter des poussins de 35 gammes 35 ans acceptable mais en dessous des 35 gammes vraiment ce sont des mauvais poussins normalement celui que vous a livré ça doit vous rembourser votre argent parce que vous allez avoir assez de mortalité et la croissance même de ce sujet ne sera pas élevé donc vous devez avoir des poussins dont le poids est composé entre 50 gammes vous devez avoir le duvet qui est bien sec qui est attrayant vous devez avoir des poussins qui sont mobiles quand vraiment de la pétence à la nourriture vous devez avoir des poussins qui sont que de la vivacité qui bouge dans tous les sens vous devez avoir des poussins qui qu'ils arrivent à tenir sur les pattes c'est-à-dire qu'ils ne se couchent pas c'était abdoul ramzi samasi sur la page youtube et c'est beau tv entrepreneur en élevage sur cette page j'aimerais vous dire cette page nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous mettons en pratique en ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets donc vous pouvez vous inscrire avec nous pour une formation en ligne comme une formation pratique ou vous pouvez vous inscrire avec d'autres structures similaires à sm otv n'est pas obligé de vous inscrire avec nous vous pouvez choisir la structure qui vous convient ou également vous pouvez vous inscrire avec nous vous aurez les condamnés pour nous jeunes au début de la vidéo ou à propos si notre chaîne youtube ou dans les liens des descriptions mais avant de commencer les valeurs il faut déformer à bientôt pour de nouvelles vidéos et j'ai dit si toi tu es nouveau abonne toi et faire tous notre page ou déformer car on ne finit jamais d'apprendre on ne finit jamais d'apprendre on continue d'apprendre à et c'est un beau et diplôme n'a pas d'importance tu as bac plus 2 n'a pas d'importance car il est il est dit même que les meilleurs élevés c'est ce mec qui sont pas là à l'école parce que lui qui n'est pas là l'école il s'est dit que quoi qu'il doit prendre mais c'est qu'il n'y a pas de l'école s'est dit qu'il connaît tout d'encore fait il va je ne demande pas un savoir aussi les faits l'élevage c'est mettre en pratique corps tout ce que ont été dit à tout ce que l'esprit ton spécialiste dira l'élevage de volaille est un élevage conventionnel est un élevage conventionnel mais pour mettre ça en bonne pratique pour maîtriser il faut se former il faut faire une formation livre soit une formation partout ou une formation en ligne mais tout d'abord il faut être suivi par un spécialiste même lorsque vous faites l'achat de votre terrain si vous voulez faire l'achat de votre terrain il faut que un spécialiste puisse attester que ce terrain est vraiment qu'on appelle c'était convenable pour votre projet d'élevage mais je tiens à te dire que si tu veux faire une élevage je t'endroi si tu ne peux pas avoir de l'eau de l'eau ce n'est pas la peine de faire les vaches parce que pour faire les vagues les sujets ont besoin d'eau et puis quel type d'eau l'eau que tu peux boire faut donner ça au sujet bon on va pas prendre juste on a dépassé les 10 minutes nous sommes dans 11 minutes c'était abdoul ramzi votre modèle de page youtube abonnez vous à cette page liker partager la vidéo avec votre ami partager nos vidéos au maximum partage la vidéo si tu as aimé pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos j'aimerais te dire que cette page en parlant de ce que nous maîtrisons nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir des bons résultats bonne journée qu'il est s'il y a nous gants